bismillahirrahmanirrahim bonjour à tous dans cette vidéo on va apprendre à écrire correctement les grands nombres on va donner quelques exemples 1080 1080 donc pour écrire ce nombre on doit commencer d'abord par 1000 on a dit que le 1000 est invariable il ne prend jamais un s au pluriel 1000 après 84 tiriez un tiré 20 20 j'ai précisé dans les vidéos passées que le vin quand il n'est pas suivi d'un nom premier s à chaque fois je vous rappeler des des règles précédentes donc le 20 il prend s pourquoi car il est précédent il n'y a pas un nombre devant le 20 et il est multiplié par 4 c'est à dire on a 4 20 il est au pluriel on continue le deuxième 1300 1300 donc pour le lire d'abord on va le regrouper par 3 c'est à dire les chiffres par 3 donc il y en a 1 2 3 il y en a la classe des unités après il y en a la classe des 1000 1300 on note 1000 131-100 1300 on continue 100 prend un s pourquoi on a dit dans la règle que le 20 et le 100 prend un s quand quand il n'est pas suivi 2 d'un nombre à côté et les multiplié c'est à dire ici on a 300 le 100 il est variable donc il prend s au pluriel on a 300 on continue le troisième on doit lire d'abord on regroupe le nombre par 3 donc là on a la classe des unités et la classe des 1000 donc c'est 13000 16 13000 qu'est ce qu'on a dit sur le 1000 le 1000 il est invariable le 1000 il est invariable c'est à dire qu'il prend pas de s au pluriel donc on a dit 13000 16 on continue le quatrième toujours on regroupe par 3 la classe des unités et la classe des 1000 donc si on va le lire trente-sept mille quarante trente-sept mille quarante trente-sept mille quarante trente-sept on met un tiré bien sûr quand le le nombre il est inférieur à 100 toujours on met un tiré trente-sept mille 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 il est invariable je précise toujours mais il ne prend jamais de s 1040 40 on continue toujours la même chose on va grouper le nombre par trois allons de deux de droite à gauche donc 3 3 et on a dit que c'est la classe des unités la classe des 1000 et la classe des millions donc on va dire que c'est sept cent millions sept cent mille soixante sept cent millions sept cent mille soixante on note sept cent sept cent cent mille soixante regardez j'ai mis un s pour sept cent je vous explique pourquoi un s pour sept cent millions millions 7 700 millions pourquoi j'ai mis un s ici car millions n'est pas un nombre c'est un nom c'est même chose pour milliards donc quand il y a un multiple de 100 ou de 20 on met un s car millions n'est pas considéré comme un nombre c'est un nom et pourquoi j'ai mis un s pour millions car le million il est variable et ça c'est à dire et on met un s au pluriel on continue la même remarque pour milliards on a dit 700 millions 700 mille 700 mille est ce qu'on met un s ici non on met pas un s car il y a un nombre devant lui qui est mille est ce que le mille prend un s non il prend pas un s car le mille il est invariable pardon ouais il est invariable il prend jamais de s le mille ne trouve jamais de s donc on continue 60 700 mille 60 j'espère que c'est clair pour vous alors j'ai noté les deux remarques la première c'est que mille ne prend jamais jamais de s au pluriel la deuxième remarque c'est que millions et milliards sont des noms ils s'accordent au pluriel donc ils prennent un s au pluriel allez on finit avec le dernier nombre tout d'abord pour le lire on va on va regrouper les chiffres par trois comme ça classe des unités classe classe des mille classe des millions on rajoute et la fin des milliards donc pour le lire on va dire 32 milliards 600 millions 748 mille et 1 donc on va écrire 32 millions on a dit que on met un tiré entre c'est à dire un nombre qui est inférieur à 100 on a dit que le milliard prend un s milliard il prend un s car c'est un nom il s'accorde car on a deux milliards donc on continue de 32 milliards donc on continue de 32 milliards 600 600 millions qu'est-ce qu'on a dit sur 100 il prend un s car million c'est pas un nombre qu'on a dit sur 100 millions il prend un million et le million aussi prend un s car il s'accorde toujours 600 millions 700 continue 7 100 40 8 40 40 il faut bien les apprendre 1-4 48 et inférieur à 100 je recommence toujours les règles 48 j'espère que c'est clair pour vous enfin et 1 l'unité on a et 1 on va dire et 1 donc la fin je pense que j'ai essayé d'être efficace et c'est à dire j'espère que bien que vous avez bien compris le cours je vous dis à la prochaine vidéo au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt